Musique Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wikivlog Alors ce matin je commence par du bâche de pâte, donc salade de pâte, très classique Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc j'ai tout acheté ce week-end pour en faire Donc c'est parti, donc là tout simplement je mets des pâtes classiques que j'ai fait Donc très classique je vais mettre des pâtes, l'objectif c'est vraiment de remanger correctement Parce que la semaine dernière on a fait n'importe quoi, les foires et chips c'était notre passion Donc là ça ne fait pas, donc du coup là je mets une boîte de maïs pour avoir un légume cuit Je vais mettre Pour les protéines je vais mettre tout simplement des oeufs durs et du jambon Parce que des oeufs durs il n'y en a pas assez Donc j'en mets 4, sachant que c'est pour plusieurs repas, tu le sais très bien Ça va être pour plusieurs midis, donc demain midi sur, peut-être ce midi ceci dit Je ne sais pas encore Mais en tout cas ce midi sur, enfin demain midi sur, ce midi je vais, ce que je mange Mais on va essayer de manger correctement cette semaine Donc si je ne mange pas ça, je mange autre chose tout simplement Donc là tu vois, comme d'hab, hyper classique Ce n'est pas des recettes hyper originales que j'ai essayé de faire cette semaine Mais je veux simplement bien manger correctement, manger à tous les repas Alors ça tu sais que c'est mon objectif depuis quelques mois et j'y arrive plutôt bien Mais par contre j'ai mangé beaucoup de cochonneries Et ça, ça ne me plaît pas du tout Donc du coup j'ai décidé que cette semaine j'allais faire plus à manger Parce que mon mari il a la plupart du temps la flemme de faire à manger correctement Et du coup on s'unit avec des pâtes carbonara Ou des trucs qui ne sont pas très... Disons que mon estoura est en train de me dire que stop quoi Qui veut du légume, qui veut du fruit, qui veut autre chose Donc déjà je vais essayer de reprendre les compotes à 4h Alors ça je le fais quand je suis à la maison Par contre quand je ne suis pas à la maison C'est vrai que je ne le fais pas Et du coup voilà Donc je ne sais pas si je refais des gâteaux Parce qu'effectivement les gâteaux me donnent plutôt tendance à manger du gâteau Et du coup c'est pas terrible Donc en fait je coupe tout en petits morceaux Comme ça, ça permet après de tout remuer ensemble Donc là je coupe les oeufs Après je vais couper les tomates que j'ai achetées ce week-end exprès pour faire ça Tout simplement Et je ne sais même pas si, alors je veux bien ton avis Est-ce que tu fais un planning de repas ? Moi j'en faisais un quand on était à l'appartement Tu m'as mis connu à cette époque là On était à l'appartement à Montpellier Et je faisais des plannings de repas Et du coup on suivait bêtement et disciplinement le planning pour tous les soirs Donc je lui dis non, je faisais la plupart des temps des salades Pas des salades de pâtes, il est vrai Je faisais ma joie clairement des salades classiques avec de la salade Et radis, un peu de tomate Voilà, donc pour ne pas y faire protéiner Maintenant que je fais du sport, c'est vrai que j'ai une tendance à manger plus protéiné Donc tout simplement je vais adapter mon régime Sinon j'ai hyper faim Par exemple ce matin, en ce moment je cours 10 km le lundi 10 km le mercredi 11 km en sortie donc le samedi Et 7 km le vendredi Ce qui fait énormément de kilomètres en par semaine Ça fait 40 Très clairement donc ça fait beaucoup Et il me faut quand même pas mal de protéines Parce que ben voilà, tout simplement j'en ai besoin Donc du coup voilà Après, autre programme du jour Donc pour en revenir aujourd'hui Je vais faire Alors, tout d'abord je vais faire mes programmations d'aspect Sauf que la semaine prochaine c'est le premier du mois Et du coup j'ai besoin des programmations de fin de mois Enfin de début de mois Et donc j'ai pas encore mes biens qui sont complets Parce que ben j'ai encore quelques lectures à avoir On n'est que le 21 Il est le 21 Et on n'est que le 21 Et du coup bon voilà, je sais pas encore Donc du coup je vais commencer bêtement Par faire celle que je peux faire Donc la lecture pour lundi prochain Et le done pour samedi Parce que ça c'est de trucs que je peux faire Non le done je l'ai mis pour dimanche prochain En fait j'ai juste ça à faire Après j'avais prévu de faire un reel Sauf que j'ai pas tourné la partie que j'ai dans Donc du coup Je peux pas Je sais pas si je mets une ou deux tomates Parce que d'habitude je mets des tomates cerises Sauf que bon voilà Elles sont un peu passées Donc du coup je vais pas pouvoir les mettre Et je ne sais pas si je mets une ou deux tomates Je vais peut-être en mettre une finalement Et je vais garder l'autre pour faire une salade de tomates toute bête Une tartinade de tomates Oui parce que alors Hier je mets à Chad GPT Quel repas faire Il me met de l'avocat partout Moi je suis pas fan de l'avocat Donc du coup Chad GPT elle va dessiner On a encore J'ai des chips et des crêpes en dessert N'importe quoi Alors bref Je vais continuer ça Et je te montre quand c'est fini La salade est maintenant terminée J'ai rajouté du jambon Donc deux tomates Du jambon 400 grammes de pâte Une petite boîte de maïs Et ça part au frais Et dans des bols C'est nickel parce que franchement On peut se servir et mettre dans nos petites boxes Pour partir Donc c'est nickel Je vais ranger tout ça Et je te reprendrai sûrement plus tard Objectif du jour C'est de ranger Donc le nouveau mode de salle de bain Si tu as lu Tu as vu La semaine dernière Je t'ai montré Que ma mari avait fait un mode à la salle de bain Et du coup je vais y mettre Toute la réserve Donc deux choses Que l'on a dans notre chambre Et qu'il n'y a rien à faire là Donc c'est parti Je vais commencer ça Mais je t'avoue Qu'il y en a partout Regarde ça Voilà Donc très clairement On va commencer ça tout de suite Et j'ai le petit meuble là Et j'ai le petit meuble là du coup j'ai rangé alors j'ai laissé la première étagère vide mais j'ai rempli donc les deux autres alors devant j'ai mis ce que je me serre tout le temps là il y a mes chouchous et mes vernis les trucs direct parce qu'il y a mes lentilles dedans et il faut que j'achète d'autres bacs parce que tu vois il ya plein de trucs qui sont hors bac et j'aimerais trier vraiment donc au fond j'ai mis les gels douche parfum tout ce qu'on sert le moins avec le soleil et tout la caisse du fond c'est les échantillons devant je dois voir tout ce qui est baume à lèvres et tout ça je m'en sers très peu donc voilà et là devant mouchoir rechargeurs et au fond évidemment ce qu'on sert beaucoup moins donc voilà j'aurais pas pu remplir deux étagères mais s'ils sont pas mal plein et il faut que j'achète des nouveaux bacs donc il faudrait que je retrouve ceci ou d'autres les blancs comme ça c'est à ikea donc je pense que je vais acheter cela parce que finalement ils sont vachement pratiques je pense que je vais en racheter au moins un lot pour commencer et peut-être un deuxième je pense que je vais en racheter au moins un petit peu plus Alors je te reprends pour te présenter ma lecture en cours Comme tu as vu j'ai fait des petits gâteaux tout à l'heure Donc ma lecture en cours que j'ai commencé hier Mais j'en suis avec un pas la moitié quoi Très clairement à 30% Donc ça va C'est évidemment sur la liseuse Il me reste deux numériques à lire Je pense les évacuer cette semaine Et après repasser au papier Et surtout acheter des nouveaux bouquins Dès la semaine prochaine j'ai trop droite Donc d'abord je vais lire Drive me to love de N.C. Bastiane Donc c'est une oseur que j'aime beaucoup Mais en fait j'ai loupé cette sortie Et du coup je l'avais mise sur ma witch's Et je ne l'ai pas acheté en papier numérique C'est parti quoi Alors le résumé Avec lui elle va repousser ses limites Avec elle il va ouvrir son coeur Noah est la parfaite incarnation de tout ce que Mélissa déteste Les étudiants ultra-proprières qui enchaînent les filles comme les soirées Très peu pour elle Merci D'autant que Noah ne se contente pas de la panopie typique du bad boy du campus Non ce serait trop classique Il donne aussi dans l'illégalité en faisant des courses de voitures dangereuses et stupides Clairement il n'est pas son genre Et elle est très loin de ressembler aux filles qu'il fréquente en général Pourtant Noah s'est mis en tête d'apprendre à le connaître Et il n'a pas l'habitude qu'on lui dise non Plutôt intéressante Enfin du moins le résumé me tente beaucoup Comme tu peux l'entendre Donc voilà Là j'ai commencé Je m'attache bien au personnage Mais à voir par la suite Donc voilà Là je vais me poser devant Youtube Parce que j'ai regardé deux petits épisodes d'une petite série J'ai fait des gâteaux Et j'attends un petit peu pour préparer le repas du soir Mais j'ai une bonne idée Alors du coup j'ai me lancé dans ça ce soir Je te reprends On est vendredi Malheureusement je t'ai pas trop repris Parce que tu sais que mardi, mercredi j'étais en présentiel Hier j'étais littéralement KO Aujourd'hui ça va pas mieux J'ai mal au ventre, du mal au dos Bref rien ne va Je suis même pas allée courir ce matin Je pense soit y aller entre midi et deux Soit y aller ce soir Sachant qu'il faut aussi que j'aille à la pharmacie J'aille à la pied Juste pour me remettre en forme Parce que vraiment j'ai besoin de me remettre en forme Donc je pense que j'irai entre midi et deux Je pense que c'est le plus simple pour moi Et comme ça le soir je peux juste me détendre Et aller à la pharmacie Soit à pied, soit en vélo Juste pour m'aérer l'esprit En sortant du travail Parce que j'ai énormément de travail en ce moment Et comme j'étais deux jours de suite en présentiel En fait ça m'a rendu vraiment à chaise cette histoire Parce que j'aurais pas bien à me concentrer au boulot Il faudrait que je trouve une manière de se concentrer D'ailleurs si t'as des astuces Pas de soucis Moi je suis preneuse Alors tout d'abord je reviens pour te faire un petit bilan lecture Donc j'ai fini le NC Bastiane juste ce matin Je voulais me détendre un peu D'habitude je vais courir Mais du coup j'ai pris trois quarts d'heure pour lire au lieu d'aller courir Et j'ai beaucoup aimé Cette lecture c'était une très bonne lecture Franchement je la recommande Certes on est dans un Dans une romance assez classique Avec un schéma hyper classique Mais le double point de vue Et les mystères qui entourent les personnages sont vraiment intéressants Seul bémol J'aurais bien aimé que leur passé soit un peu plus développé Et soit pas passé rapidement comme ça Mais voilà ça reste une très belle histoire pour moi J'en garde un très très bon souvenir Donc je te la recommande Et je pense que je lirai d'autrement de l'auteur Il faut que je vois ce qui est sorti en numérique Parce que je pense en acheter quelques-uns pour ma liseuse Parce qu'il me reste plus qu'un livre numérique dans ma pile à lire Dis donc on y va Là on est vraiment à la fin Mais là j'enchaîne pas du coup avec un de ma pile à lire numérique Parce que comme je suis là ce week-end Je vais prendre un papier Et je vais Commencer donc Une lumière dans la flamme de Jennifer Larmantreau Je vais te lire le résumé Et après on le déballera Parce que tu vois il est encore sous plastique Elle a été envoyée pour le tuer Mais il est le seul à pouvoir la sauver Maintenant que la vérité a éclaté concernant la mission de Serra La confiance phrasique de Nyctos L'eut portée et brisée Seule et rejetée de tous La jeune femme n'a plus rien à perdre Et déterminée à mettre fin à la gangrène Et au règne tyrannique de Colis Le faux roi des dieux Elle hésite à mettre fin à sa vie En danger pour mener à bien cette mission Elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger Pour mener à bien cette mission Alors que Nyctos commence à trouver une solution Qui lui permettra de récupérer Les braises de la vie de Serra Avant son élévation Et par conséquent sa mort Les attaques se multiplient Sur les terres de l'ombre Contrecaressant ses plans Le temps presse désormais Serra et Nyctos doivent à tout prix S'allier pour détruire leur ennemi commun Et sauver les royaumes Et ce malgré la passion qui brûle Toujours entre Bon j'avais beaucoup aimé le premier tome Je sais qu'il n'avait pas été super apprécié Et bah moi je l'ai beaucoup aimé Tout simplement Donc voilà J'ai hâte de lire celui-là Mais comme c'est un bon roman Je ne vais pas le lire en semaine Pour ne pas avoir à le trimballer Parce que tu sais que je trimballe toujours mes romans Et comme je ne l'ai pas encore acheté en numérique Je l'achèterai si j'en ai besoin Et si je ne l'ai pas fini lundi soir Mais bon là entre ce soir et demain Normalement ça devrait être lu Donc voilà comment il est La couverture elle est brillante J'adore Et à l'intérieur Comme ça de ce côté Et comme ça de l'autre côté Et dedans Est-ce qu'on a des petites choses Ah oui Et du coup pour Parce que je ne l'ai pas enlevé en fait Mais je crois que je me suis fait se voler Ouais je me suis fait se voler Je l'avais vu passer Alors A l'intérieur on a Comme ça Une carte des royaumes Moi j'enlève toujours ça pour lire Parce que c'est pas pratique Et du coup Ce bébé Regarde comme il est beau La couverture elle est trop 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 belle Elle est j'adore Franchement j'adore Et je les ai tous comme ça Franchement Ceux-là je les adore Donc voilà Celui-là Dans ma pile à lire Je suis trop contente En tout cas j'ai hâte de le découvrir Il faut que je me trouve à marque page Et je t'en reparlerai sûrement dans le week-end Ça m'étonnerait que je t'en reparle pas Parce que très clairement il me tente énormément Là je vais faire mes photos Je vais finir de faire mes publications En essayant avant 9h Mais il me reste 15 minutes C'est mort On sait d'avant Mais c'est pas grave Je vais faire le maximum Et après je ferai soit entre midi et deux Soit ma pause de 10h Je prends toujours une petite pause à 10h 10h30 Histoire de couper ma matinée en deux Et du coup des fois je fais un peu de ça Si ça me prend pas très très longtemps Mais normalement tout est prêt J'ai juste à faire les publications Donc voilà Là je vais juste prendre les photos comme ça Ça sera fait En plus monsieur m'a changé l'ampoule De cette chambre Et malheureusement je lui ai dit Mais en fait ça va pas Il faut que tu me laisses l'ancienne Parce que c'était une lumière blanche Et là c'est une lumière ultra orange Du coup pour les photos Pour les vidéos C'est une gata Donc il faut que j'attende Qu'il fasse vraiment lumineux Donc là il est plus de 8h30 passé Donc vraiment complicado Donc voilà En tout cas je te reparle très vite Dans la journée J'essaye de te prendre un peu plus ce week-end J'essaye de te prendre un peu plus ce week-end Je te reprends On est lundi matin J'ai oublié de finir ce vlog Il faut que je le montre Bref je suis en retard Hier en fait Donc samedi t'as vu J'ai cuisiné beaucoup Et on est allé faire un tour dans les magasins Donc Carrefour Le Roi Merlin Parce qu'il nous ferait des poignées de portes de placard Et sans te raccord Parce qu'il me faut un déguisement Mais ça tu le verras dans le week-vlog prochain Je te montrerai C'est pour Halloween du boulot Donc voilà Je te montrerai J'en ai un autre pour le vrai Halloween Et après Dimanche J'ai rien fait En fait on a chopé une saleté Je pense en mangeant une omelette le jeudi soir Je suis tombée malade moi Dans la nuit de jeudi à vendredi Mon mari s'est tombée malade vendredi soir Et je pense que les oeufs Alors j'avais plus les boîtes Mais vu ce qu'ils disaient dans les rappels consommation Je sais pas quoi Je pense que j'ai chopé la salmonelle Ou un truc dans le genre Parce que voilà On a été mal tout le week-end Du coup on a très peu mangé On a essayé de manger légumes Salade Trucs classiques Jambon pâte Enfin des trucs pour apaiser l'estomac Là ça va mieux depuis hier Hier du coup on est allé faire un tour Chez mes grands-parents Et le soir il y avait grand prix D'où le fait que je n'ai pas eu le temps Le grand prix était hyper intéressant Pour une fois qu'on a un grand prix comme ça Mais j'avoue que Les 20 secondes de pénalité de Verstappen C'est énorme Pour ce qu'il a fait Vraiment ils ont mis le maximum Enfin Je suis pas trop d'accord avec la première La deuxième ok il l'a mérité Mais la première Voilà Donc c'était le grand prix Et du coup on a fini à 23h et quelques Ceci dit Je suis un peu déçue par Charles Pour une fois qu'il garde sa seconde place Bon ça va réarranger pour le con Pour le championnat pilote Mais bon il a pas gardé sa seconde place Mais bon pas grave C'est un grand prix vraiment sympa Donc rebelote la semaine prochaine grand prix Ça fait 3 semaines de suite Je t'en parlerai moi cet hiver Vu que ça va être bientôt fini En fait il nous reste que 4 grand prix Donc ça devrait aller vite Bref du coup voilà Et bah après au lit Et du coup ce matin je suis allée courir Et je te reprends justement juste avant de monter ce vlog J'espère qu'il t'aura plu Au niveau lecture j'ai avancé sur rien Enfin j'ai avancé mais franchement je vais pas t'en parler tout de suite Déjà c'est hyper spoilant Parce que c'est un tome 2 Et du coup je te ferai juste un résumé dans le prochain wiki vlog je pense Au niveau série Ah oui avant de partir je vais quand même te faire J'ai fini The Rocky Flick à Los Angeles Je crois qu'elle s'appelle la série C'était la dernière saison qui est sortie J'ai beaucoup aimé Mais surtout les derniers épisodes Parce que je trouve que le côté personnel des personnages est beaucoup plus exploité Et ça ça m'a vraiment plu Donc j'espère que ça va continuer dans la saison suivante Même si je sais que c'est des saisons particulières cette année Puisqu'il n'y a que 10 épisodes par saison Pour toutes les séries de cette année Donc c'était vraiment sympa Moi j'aimais bien ce format là Là on est reparti J'ai vu que combien il y en avait de sorties Je me dis ah ouais on est reparti sur les épisodes 20, 22 épisodes Voilà donc mais bon C'est pas grave Pour l'instant je ne vais pas voir de série prochainement je pense Je vais peut-être m'attaquer à des films Parce que je n'en vois pas Et que je m'étais fixé un objectif d'un film par semaine Qui est bien loin d'être Acquis Sur ce j'espère que ce wikivlog t'a plu Je te retrouve dès vendredi Et bah non pas ce vendredi Dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo Et dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog Bye Bye